coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les vierges pour votre tirage de la semaine du 5 au 11 août 2024 on va commencer avec le 10 mois alors le petit oracle dis moi que tu m'aimes alors on commence avec le nom on va prendre trois messages je prends trois messages on a l'aide alors le nom l'aide et le troisième message nous allons avoir nous allons avoir pour vous les vierges pour la semaine la beauté et en dos nous avons la nouveauté ok alors allons-y on commence avec le nom si tu penses à une question précise tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand nom revient en arrière ou fuit rapidement on vous dit de fuir peut-être dans une situation ou de revenir de revenir en arrière on a l'aide sentimentalement sentimentalement il arrive parfois que l'on ait besoin qu'une personne extérieure nous aide à y voir plus clair et à être plus lucide ici on t'invite à sortir de l'isolement et de parler de la situation à coeur ouvert c'est marrant j'ai quelqu'un qui est revenu en arrière qui a peut-être fui elle vous a dit non et l'on vous dit que sentimentalement il arrive parfois qu'on a besoin d'aide d'une aide extérieure et nous avons la beauté quelle que soit ta situation sentimentale regarde toi encore plus encore plus avec plus avec encore plus pardon d'amour et bonifie cette image intérieure de toi même avant de compter sur un tiers pour le faire et nous avons la nouveauté pour prendre un nouveau départ il suffit souvent de se tourner vers l'amour ici on annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie avec de jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureux heureuse que ce soit seul ou à deux donc on parle de nouveauté mais on a besoin d'aide par rapport à une situation alors peut-être besoin d'aide pour ne pas revenir en arrière tout simplement on vous dit de pas revenir en arrière de dire non de vous regarder j'ai l'impression que peut-être que votre image a été abîmée à cause d'une relation à cause d'une personne également donc on va continuer avec mon oracle j'ai vu qu'une abonnée avait réclamé mon oracle donc on va faire un tirage en neuf avec mon oracle on va commencer par un tirage en neuf en alors pour vous les vierges semaine 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 alors on est le signe de la balance on parle de l'extérieur des autres de trouver un équilibre peut-être dans ses relations qu'est ce qu'on peut vous dire aussi avec la balance alors on peut parler aussi d'un procès qui envoie de résolution pour certains d'entre vous de faire le bon choix d'avoir pesé le pour et le contre et de faire le bon choix le choix c'est peut-être de ne pas revenir en arrière par rapport à une situation alors et on parle de on a l'aide donc peut-être que vous allez recevoir voilà des conseils des avis et ça va vous aider justement à pouvoir à pouvoir faire le bon choix alors ça peut être surtout du côté financier papier comptes négociation en amour alors peut-être remettre de l'équilibre également dans vos comptes peut-être qu'il y a eu du coup ça a créé une ah il y a le changement il y a de la nouveauté en tout cas mais on vous dit de ne pas revenir en arrière alors à la coupe nous avons on a encore ce nom pour moi les vierges vous vous êtes libérés et non ne revenez pas en arrière on parle d'une situation qui désagréable alors il faut prévoir une situation désagréable de conflit qui peut vous rendre triste mais on vous dit que il y a une fin alors l'été on vous dit qu'il va manquer de clarté mais vous allez être libéré alors libéré soit c'est juste pour vous de vous libérer ou ça peut avoir aussi on peut aller jusqu'en justice pour pouvoir être libre empêcher peut-être quelqu'un de vous approcher alors en tout cas j'ai l'impression que pour certains ou certaines d'entre vous il y a cette notion de mettre à distance cette personne malgré le non cette personne continue peut-être à vous harceler à vous faire du mal et donc il va falloir demander de l'aide et j'ai l'impression c'est par la voie judiciaire alors elles viennent par deux alors allons-y pour vous les vierges ah bah on a le signe de la vierge on parle d'introspection de distance alors pour moi c'est une distance prise de recul par rapport à pour mettre de l'ordre pour prendre le temps d'analyser la situation alors c'est pour moi il ne revenait pas en arrière par rapport à leur soit c'est simple tout le monde n'est pas dans des relations où elles se sentent menacées par l'autre ou autre là c'est tout simplement non je ne reviens pas en arrière peut-être besoin d'aide pour y voir plus clair parce que des fois c'est comment dire ça manque de clarté on hésite on a peur de regretter il n'y a pas de regret à avoir dans cette situation et on vous dit qu'il va y avoir une évolution positive à la situation on vous dit que vous avez le besoin de repos d'arrêt parce que j'ai l'impression que c'est une personne qui vous a peut-être mentalement psychologiquement émotionnellement épuisé on a la spiritualité on a le lâcher prise et on a la réussite sociale pardon on vous dit il va falloir lâcher prise tout en étant lâcher prise ça veut dire arrêter de vous inquiéter de regarder peut-être derrière vous ou avoir peur que cette personne revienne on vous dit de lâcher prise tout en étant prévoyant on vous dit peut-être que vous avez besoin aussi de de vous mettre un objectif lâcher prise et ce besoin aussi de se sentir en confiance aussi dans sa vie en général alors nous avons le foyer et la réussite donc si vous avez été dans une période où vous vous êtes senti émotionnellement ou même dans la vie en général en insécurité vous allez trouver cette sécurité cette stabilité il va y avoir des solutions ou une solution en tout cas la réussite par rapport à cela on a quelque chose qui est dissimulé par rapport à une à une relation on a la voyance l'intuition on a tourné le dos passé on ne revient pas en arrière c'est surtout ça qu'on vous dit surtout ne revenez pas en arrière et on a l'équilibre on a la justice moi j'ai l'impression que alors si on passe par alors on parle d'être juste comment dire et si c'est la justice là si vous attendez une décision de justice les vierges on vous dit que la justice va être dure et impitoyable par rapport à l'autre si elle vous a fait du mal si elle vous harcèle si ouais distance on a peur d'avoir des regrets il n'y a pas de regrets à avoir parce qu'il y a de la nouveauté qui arrive on vous dit soyez dans la paix il y a une surprise qui vous attend ok je vais recouvrir un petit peu alors la spiritualité on parle de bons conseils sentimentalement émotionnellement on peut parler aussi d'un professionnel un spirituel qui vous permet de retrouver un équilibre on a le signe du taureau là donc on avait le signe également du capricorne spiritualité taureau alors on parle d'une personne de bon conseil là pour le côté affectif pour vous guider vers votre bonheur votre succès votre réussite pour trouver une issue tout simplement on parle d'un engagement aussi à la nouveauté ça sera un engagement également qui va vous apporter du bonheur ce qui est caché dissimulé la peur de se montrer en tout cas ne revenez pas en arrière par rapport à une ancienne relation on a encore le signe du taureau alors j'ai quelqu'un qui n'ose pas venir vers vous j'ai quelqu'un qui n'ose pas venir vers vous qui se cache et on parle de changement alors on a le signe du bélier c'est une personne qui peut sembler agressive on parle d'une personne qui n'ose pas venir vers vous elle vous a trahi moi j'ai l'impression qu'il y a une surprise c'est marrant on vous dit de parvenir en arrière cette personne pourrait vous faire la surprise c'est pour ça qu'il va falloir dire non de revenir vers vous pour l'instant elle se cache elle est dissimulée mais elle a envie de revenir vers vous il va falloir dire non il va falloir ne pas revenir en arrière parce que le bonheur vous attend on parle de période heureuse qui sera de retour de réaliser vos projets on parle de bonne étoile, de chance on a le signe du verso là qui ressort mais oui cette personne pour l'instant elle vous dissimule qu'elle veut vous faire la surprise de revenir mais moi j'ai l'impression que il ne faut pas revenir en arrière c'est bien l'autre personne qui veut faire la surprise de revenir alors revenir à la communication on parle de dialogue alors elle veut faire la plaie méditer temps de pause attente vision différente lâcher prise en tout cas il y a une évolution on parle de trahison quand même de méchanceté c'est peut-être une personne qui vous a mis dans le silence c'est peut-être elle qui vous a mis en distance dans le silence on vous dit ne revenez pas en arrière est-ce qu'il y a le côté manipulateur chez cette personne et moi j'ai l'impression c'était elle qui vous a mis à distance on parle d'équilibre dans les sentiments et l'amour pour moi vous allez faire une rencontre pardon mais pour moi cette personne elle a pu vous mettre en distance dans le silence il va y avoir une évolution positive malgré j'ai envie de dire malgré cette situation négative il y a une évolution positive c'est que vous vous allez lâcher prise vous avez vous allez peut-être même pourquoi pas planifier des objectifs voilà des désirs et en fait vous allez comme vous allez moi j'ai l'impression que vous allez lâcher prise sur cette situation et elle va vous faire la surprise parce que le but c'est vous faire la surprise de revenir donc il peut y avoir un certain temps à revenir à être passé et elle va vouloir faire pour l'instant elle dissimule mais elle va vouloir faire son retour et il ne va pas falloir revenir en arrière oui elle va vouloir revenir pour discuter et moi je sens que vous pourriez faire une rencontre je vais la remettre en tout cas on a le lâcher prise qui ressort là avec le poisson on parle d'intuition alors on revient sur la voyance l'intuition la médiumnité peut-être qu'on vous demande de travailler voilà là dessus vous êtes peut-être vous avez sans doute cette capacité de en tout cas d'avoir cette guidance en vous oui vous êtes guidé pour un un nouveau départ un renouveau dans votre vie et il y a bien une fin il faut bien mettre fin à ce nouveau départ c'est suite à une fin c'est suite à un froid mais j'ai quelqu'un qui va vouloir revenir en communication avec vous pour moi vous êtes en train de planifier des ouais cette fin vous a rendu très triste bien sûr ça a été ça a été lourd ou c'est encore lourd pour moi ça vous a mis très mal mais il y a une évolution positive on a le signe du capricorne encore là alors obsession en fermement est lié à un blocage peut-être que ça vous a bloqué pour avancer vous avez été tellement mal à cause de de ce silence de cette personne et on parle d'avoir une aide d'une aide pour et j'ai envie de dire d'une aide peut-être d'un poisson pourquoi pas en tout cas pour pour comment dire pour reprendre confiance en vous on a encore cette clairvoyance comme si vous aviez ces capacités en vous d'être guidé et également cette personne elle revient attention est-ce qu'elle n'a pas une relation secrète ou elle aimerait en fait vous faire prendre pour un ami ou une amie et avoir une relation secrète avec vous c'est pour ça dites non non à cette situation oui on vous dit c'est vous vous n'avez pas c'est comme si elle voulait elle va revenir mais sous condition que vous restiez dans l'ombre on dit non à cette situation vous avez déjà tellement souffert et vous êtes sur la voie de la guérison vous avez souffert et c'est comme si cette personne elle revient en tout cas il y a quelqu'un qui est là pour vous conseiller pour vous aider pour vous épauler justement à ne pas céder parce que on vous dit bien quelle que soit la situation sentimentale regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image à l'intérieur de toi même avant de compter sur un tiers pour le faire cette personne son but c'est pas de vous mettre dans la lumière mais c'est de vous laisser dans l'obscurité et il y aura une évolution négative on vous dit il n'y aura pas d'engagement avec cette personne il ne va pas y avoir voilà une relation stable et durable avec cette personne elle voudra vous laisser en second vous serez une relation de second plan quoi c'est juste pour le plaisir on vous dit attention cette personne va revenir vers vous peut-être même elle va vous faire la surprise mais elle va créer seulement seulement de la tristesse et le chaos dans votre vie émotionnelle sentimentale affective elle n'a aucune intention on vous dit non parce qu'en fait elle va simplement bloquer votre abondance le fait de pouvoir réaliser peut-être ce souhait d'être en relation dans une relation durable stable pourquoi pas construire un foyer une famille cette personne elle va faire que créer du retard ou même bloquer tout simplement parce que vous vous serez lié à cette personne vous allez avoir vous pour vous c'est votre lumière c'est c'est en cette personne que vous mettez tous vos espoirs mais elle n'a pas l'intention en fait de vous mettre de vous reconnaître au grand jour non non vous resterez toujours dans cette dans l'ombre donc voilà dans l'ombre d'une autre personne peut-être même également parce qu'on peut parler que cette personne est déjà engagée et vous serez dans l'ombre de l'autre personne ne sera au courant de votre existence donc voilà pour votre petit message les vierges pour la semaine du 5 au 11 août 2024 on va finir avec le tarot des anges gardiens on va prendre alors 3 messages et le dos et pour moi il y a une belle rencontre vous allez faire cette rencontre amoureuse vous allez faire cette rencontre que vous avez toujours espéré mais dites non à cette personne ne revenez pas en arrière et acceptez le changement la nouveauté tout simplement nous avons le gardien de l'émotion une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions alors faites leur confiance et écoutez leurs conseils les problèmes seront résolus personne vous peut être généreuse raffinée ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance donc avec le gardien de l'émotion je ne sais plus c'est quoi le gardien de l'émotion donc deux de l'émotion c'est le deux de coupe le gardien je ne sais pas si c'est le valet ou le cavalier je ne me rappelle plus je pense que c'est le cavalier de coupe oui c'est ça nous avons accepté donc on a accepté les changements c'est ça en fait accepté les changements dites non ne revenez pas en arrière vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction vous n'êtes pas heureux vous n'avez pas de but dans la vie il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous même c'est pour ça on vous dit acceptez le changement parce que cette personne n'a pas l'intention de construire avec vous d'avoir un but commun avec vous puisqu'elle veut vous laisser dans l'ombre tout simplement dans l'ombre elle a peut-être déjà une vie et puis ça ne l'intéresse pas finalement de vous mettre dans ses projets de vous inclure dans ses projets de vie à elle donc acceptez les changements pour vous parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend on a le 10 de l'action vous travaillez trop vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous s'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé moi j'ai l'impression que vous vous abîmez à vouloir toujours faire au mieux pour les autres alors que les autres ou en tout cas cette personne ne fait rien pour vous rendre heureux ou heureuse tout simplement là et on a le 2 de l'émotion une relation amoureuse de plus en plus forte une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel respect mutuel et compréhension de l'autre ne renoncez pas à une relation difficile mais gardez espoir tout finit toujours par s'arranger donc en tout cas ne revenez pas en arrière si cette personne est toujours engagée j'ai envie de dire voilà si elle veut vraiment une relation avec vous cette personne c'est ce qu'on vous dit ne revenez pas en arrière soit elle quitte l'autre soit voilà elle a 7 d'avoir le même but et et de regarder voilà d'avoir envie de construire cette vie à deux avec vous ou soit il vaut mieux aller vers la nouveauté tout simplement c'est ça en fait et on vous dit de vous fier à votre intuition fiez-vous à votre intuition seul vous savez quelle est la bonne décision pour vous tout simplement fiez-vous par rapport à cette situation à votre intuition mais en tout cas si cette personne n'a pas cette envie ou en tout cas de construire comme vous une vie ensemble à deux voilà on vous dit il est préférable de fuir parce que sinon on va encore souffrir on va encore se faire du mal et on va encore tout donner dans cette relation sans rien recevoir donc voilà pour vos messages les vierges je vais juste finir avec un petit message de Marie-Reine des anges pour vous alors les vierges pour finir votre guidance de la semaine du 5 au 11 août 2024 alors si cette personne revient et qu'elle n'a pas l'intention de construire une vie à deux avec vous de vous en tout cas fiez-vous à votre intuition on vous dit la dévotion mais moi je vois des vierges complètement dévouées dans cette relation mais qui se recevront en rien en échange en m'engageant complètement pour mes valeurs mes relations et ma foi en Dieu je vois clairement ce que je dois faire donc vous allez savoir ce que vous devez faire parce que vous êtes quelqu'un de dévoué et à un moment finalement vous allez avoir tellement donné qu'à un moment vous allez comprendre qu'il faut arrêter il va falloir se soulager ou en tout cas fuir rapidement parce que c'est une personne qui va tout vous prendre sans même et puis elle va non elle va vous abîmer on parle d'être abîmée sinon donc je vais juste prendre un dernier message de Marie-Reine des Anches dévotion intégrité intégrité j'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi et nous avons la grâce je suis emprunt de la même beauté de la même grâce et de la même perfection divine que tous les autres créations de Dieu donc vous méritez ce qu'il y a de mieux vous méritez voilà le respect qu'on vous fasse preuve aussi de respect mais aussi de bonté de dévotion ce n'est pas toujours à vous de donner donc voilà vous avez également le droit de recevoir donc dans la vie et surtout dans une relation les vierges donc voilà pour vos petits messages donc je vais vous souhaiter une très belle semaine un grand merci encore à tous pour voilà pour tous ceux qui sont abonnés qui vont s'abonner à la chaîne donc voilà merci à tous donc bienvenue aux nouveaux abonnés donc voilà merci pour votre participation votre présence votre soutien vos lacs donc voilà merci un grand merci à tous je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous je vous dis à très vite je vous dis à très vite